Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Le Ligue, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier la cérémonie de remise des grades et des médailles des officiers généraux et supérieurs de l'ANP. Le chef d'état-major a été décoré à l'occasion de la médaille de bravoure. Autre événement marquant ce 5 juillet, c'est évidemment la finale de la Coupe d'Algérie opposant le Mouloudia d'Alger au CRB. C'est à 17h au stade du 5 juillet. Plus tard dans la soirée débuteront les souscriptions à l'ADL3. Vous pourrez suivre dans ce journal les explications détaillées pour s'inscrire à ce programme. Concernant Raza, une équipe médicale algérienne est arrivée aujourd'hui dans l'enclave. Elle est composée de 13 médecins algériens selon la télévision nationale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du 100 juillet qui correspond à la fête de l'indépendance de l'Algérie. Bonne fête à toutes et à tous. Pour commencer, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à la mémoire des glorieux chouhada. Le président a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha. Le président de la République a présenté ses voeux aux Algériens à l'occasion de ce 5 juillet, les appelant à poursuivre la mobilisation pour protéger la patrie et préserver les legs des chouhada. Afin que d'autres jalons soient posés dans l'édifice de l'Algérie. Nassal Ahmed Jadel. Le 62e anniversaire de notre indépendance nationale marque le couronnement de toutes les étapes mémorables ayant pour prémisse la révolution de novembre 54, souligne le président de la République qui fait le parallèle entre les affres du colonialisme vécu par certaines nations du globe. La date de leur indépendance, un repère de gloire et une fête nationale pour exalter les hauts faits. Mais la fête de l'indépendance de l'Algérie est bien plus que cela, écrit le chef de l'État, qui met en avant la colonisation de peuplement que les Algériens ont enduré et combattu pendant un siècle et un tiers de siècle, une lutte sans égale dans les annales du colonialisme. Et au président de la République de rappeler la lutte acharnée livrée par notre peuple pour vaincre ce colonialisme destructeur à travers les résistances populaires, le mouvement national et la glorieuse révolution de libération. Les Algériens en ont payé un lourd tribut, un million et demi de chouhada, pour que chacun, à travers le monde, mesure l'ampleur des sacrifices et la grandeur des épopées et des hauts faits, une fierté et un lègue inestimable aujourd'hui. Dans son message, le président de la République a ensuite souligné la résilience de l'Algérie face aux événements de l'histoire, y compris les plus récents. L'Algérie a traversé une période pleine de défis, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur. Et malgré la multitude d'obstacles, l'Algérie a triomphé, relève dans son message le président de la République, Abdelmajid Teboun. Elle a triomphé en retrouvant le giron de ses enfants, l'honneur de son nom et la place qui lui sied. L'Algérie a réussi à redonner confiance en un avenir meilleur, à renforcer la cohésion nationale, à raviver l'espoir et à relancer l'économie. Elle a aussi réussi à conforter les catégories vulnérables et à gagner la confiance des jeunes femmes et des jeunes hommes. L'Algérie a triomphé également par sa voix audible et sa place préservée dans le concert des nations, écrit le chef de l'État. Elle a triomphé en éveillant les consciences de par le monde sur la situation humanitaire tragique en Palestine, pays frère. Les triomphes se sont succédés dans tous les domaines, mais le meilleur reste à venir, estime le président de la République. L'Algérie, ce grand pays, a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, ses enfants qui ont toujours répondu présents à son appel. Ce pays que nous chérissons et auquel nous répondons présents à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale pour en être digne, écrit le président de la République. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier au Palais du Peuple la cérémonie de remise des grades et de médailles à nombre d'officiers généraux et supérieurs de l'ANP. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a été décoré à l'occasion de la médaille de bravoure. Dans son allocution, Saïd Jigriha a tenu à remercier le président pour son soutien à l'ANP. Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, je reste convaincu que votre présence à cette cérémonie et votre soutien continu que vous ne cessez d'apporter à l'institution militaire aura un grand impact sur le moral, sur les différentes composantes de l'armée dans toute sa diversité et quel que soit leur degré de responsabilité, et va les motiver pour avancer d'un pas rapide et déterminé pour réussir le défi de la promotion de nos forces armées, les propulser et élever leur capacité de combat et le niveau de leur disponibilité conformément aux missions que leur attribue la Constitution. La fête de l'indépendance, certains l'ont vécu directement, d'autres avaient le récit de leurs parents ou grands-parents. Voici quelques témoignages recueillis par Solaïa Roslène. Très aimée, Solaïa a beaucoup de mal à retenir ses larmes lorsqu'elle évoque la date historique du 5 juillet. Elle avait à peine 5 ans, elle se rappelle de ces scènes de liesse et de joie le 5 juillet 1962. En compagnie de ses parents et voisins à Aintaya, elle raconte comment elle a vécu l'indépendance. C'était vraiment l'euphorie et la liesse d'abord dans la famille, chez les voisins, avec beaucoup de spontanéité. On s'est tous retrouvés dans la rue, hommes, femmes, sans distinction, à chanter, à danser. Je me suis retrouvée sans aucun accompagnant de ma famille, dans un camion et à faire le tour de la ville. Kemal Khafesh est né le 5 juillet 1962, le jour même de l'indépendance. C'est avec beaucoup d'émotions qu'il évoque pour nous sa naissance, mais aussi les étapes post-indépendance. Il paraît que c'est avec cette indépendance, avec la joie. Je pense que c'est ce choc qui a poussé la maman peut-être à sortir, à voir le monde depuis. Les années 60, je me rappelle quand on était déjà aux primaires, il y avait des défilés à l'époque. L'époque dans chaque ville d'Algérie, donc ils viennent dans toutes les déhéras, les communes. Le 5 juillet 1962, une date à jamais gravée dans la mémoire collective. Une date proclamée après 132 ans de lutte et de sacrifice pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Que connaît la jeunesse algérienne de l'histoire de son pays ? Quelles sont les références littéraires des jeunes en la matière ? Voici à présent des témoignages recueillis par Ismail Mimouni. On a lu un livre de Mouloud Ferranc qui a récité dans son livre comment c'était la période de la guerre. Je fais toujours des recherches, je veux savoir. Je suis plus audiobook. La dernière fois que j'ai regardé une vidéo sur l'Amir Abdelkader, j'ai appris beaucoup de choses. J'aime bien lire des livres sur l'histoire de l'Algérie. Je pars toujours à la bibliothèque centrale pour chercher à Orléans, à Versailles, à Paris. J'aime bien aller à l'association de Monde Arabe où je cherche l'histoire de l'Algérie. L'autre événement de ce vendredi, c'est évidemment la finale de la Coupe d'Algérie. Elle mettra aux prises, dans quelques heures d'ailleurs, deux grands clubs de la capitale Nassima Djaout. Moins de cinq heures du coup d'envoi de la 57e édition de la Coupe d'Algérie. Une finale inédite entre deux équipes qui ne se sont jamais rencontrées en finale. Mouloudia d'Alger, Shabab de Belouzel. Le Mouloudia d'Alger en quête d'un doublé. Le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie pour cette saison, qui affrontera tout simplement son dauphin finaliste malheureux. L'édition dernière, le Shabab de Belouzel. Et puis, il y a un enjeu. Un enjeu pour l'histoire. C'est quelle équipe qui va remporter le neuvième trophée et qui va détenir le record. Puisque vous le savez, c'est le Shabab de Belouzel. Le Mouloudia d'Alger, Lusma d'Alger, l'entente de Cetif, totalise huit Coupes d'Algérie. Et donc aujourd'hui, l'équipe qui va gagner, va tout simplement battre le record. Et justement, sur cette finale, les joueurs aiment les finales. On va écouter du côté du Mouloudia d'Alger, l'ancien international algérien, Jamal Ben Amri, au micro de Hamza Rahmoni. On va voir que la communauté est allée en train de faire, s'il est en train de faire, s'il est en train de faire, s'il est en train de faire. C'était Jamal Ben Amri, joueur du Mouloudia d'Alger. À présent, on va écouter Marouane Zerroki du Shabab de Belouzel. Une finale, c'est une motivation en elle-même. C'est il était au micro de Lutfi Benidier. C'est ce dernier, je ne vais pas dire comme ce qu'il a fait, parce qu'il a toujours été en train de faire, s'il est 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 en train de faire. On a fait ce qu'il a choisi à venir, s'il est en train de faire, s'il a choisi poursuit niveau, s'il est en train de faire, s'il est en train d'être, s'il est en train de faire. Voilà, donc c'était Marouane Zeroki du côté du Shabab de Belouzdead. La finale, coup d'envoi de la finale 17h, émission spéciale bien sûr à partir de 16h. Et je rappelle également que les portes du stade du 5 juillet étaient ouvertes à 7h du matin pour permettre aux supporters des deux équipes d'être dans les meilleures conditions possibles. Les Algériens souhaitant souscrire au programme ADL3 vont passer leur soirée sur leur smartphone ou en face de leur ordinateur. L'application est disponible sur les deux. Les explications du directeur général adjoint de l'agence chargée de la souscription et de la commercialisation, Fawzi Jadmouni et Tomicro de Smahni Mouni. L'ADL a mis à la disposition des nouveaux souscripteurs potentiels deux moyens d'inscription, le téléphone portable et l'ordinateur. Pour accéder à l'application d'inscription, il faudrait ouvrir une page web, inscrire le lien qui est à ADL3inscription2024.dz Pour la version téléphone portable, cliquez sur le bouton inscription, faire rentrer l'ensemble des données qui sont la Willite Inscription, intégrer le numéro d'identification nationale, ce qu'on appelle le NIN, et le numéro de la sécurité sociale. Après, le numéro de téléphone personnel et on saisit le code CAPTCHA. Il y a donc une fenêtre qui s'affiche pour confirmer que l'ensemble des informations sont correctes. On appuie sur un autre bouton à l'acceptation. Donc à partir de là, il y a un numéro fixe qui s'affiche. On appelle le numéro fixe et un enregistrement sonore confirme votre inscription. Par la suite, il faudrait télécharger la fiche d'inscription qui s'affiche, qui contient l'ensemble des informations, y compris le code d'inscription. Et les certificats d'attribution seront remis graduellement à compter de ce soir, Ibti Haladoun. À partir de ce vendredi, l'opération d'attribution des certificats d'affectation pour le programme ADL3 se déroulera quotidiennement. Une équipe technique attribuera chaque jour un nombre important de certificats d'attribution via le site web de l'agence, et ce jusqu'à ce que l'opération soit clôturée dans les plus brefs délais. Les souscripteurs sont invités à consulter régulièrement le site internet de l'agence afin de vérifier et de retirer leur certificat d'attribution. Le processus de souscription est conçu pour être rapide et efficace, permettant ainsi aux nouveaux souscripteurs d'obtenir leur logement dans des délais raisonnables. La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance CNEP Bank a lancé aujourd'hui la commercialisation de plus de 2100 logements et 390 locaux commerciaux répartis sur 11 willaïa. Les personnes intéressées pourront découvrir cette nouvelle offre dans les agences de la banque ou en consultant tout simplement la plateforme en ligne. Plusieurs civils palestiniens ont encore été tués ce vendredi par des tirs de missiles et d'artillerie au 263e jour de la terrible guerre entreprise par l'antité sioniste. Une équipe médicale algérienne est arrivée aujourd'hui à Raza. Les composés de 13 médecins nous apprend la télévision nationale. Le patron de l'OMS a averti que le manque de carburant faisait courir un risque catastrophique au système de santé à Raza, déjà mis à mal par la guerre qui fait rage sur le territoire palestinien. Seuls 90 000 litres sont entrés à Raza hier, quand le secteur de la santé à lui seul a besoin de 80 000 litres par jour. Sous l'effet de la pression du front interne, l'entité sioniste retourne à la table des négociations. Un nouveau round est prévu aujourd'hui au Qatar pour trouver une nouvelle forme de cesser le feu et assurer un accord d'échange de prisonniers équitable. L'attitude positive de la résistance palestinienne, le Hamas relance ainsi les négociations. L'armée d'occupation s'est dite prête à accepter n'importe quel accord avec le Hamas à tout prix. Un retournement de situation après de nombreux rounds tenus dans le passé et sabotés par les intérêts personnels de Benémin Netanyahou. Pourquoi ce nouveau round ? Élément de réponse avec Hamad Afarana, analyste politique jordanien. Ce nouveau round se tient à deux facteurs. Il s'agit d'un côté de la résilience de la résistance palestinienne et aussi l'échec des forces d'occupation israéliennes à atteindre ses objectifs. Les objectifs de l'occupant sont d'abord la liquidation des leaders du mouvement Hamas et la libération des prisonniers de guerre détenus à Raza. Ces négociations se tiennent sur fond de flexibilité et de positivité du Hamas pour maintenir les portes du dialogue ouvertes. Hamas a agi positivement avec l'ensemble des différentes propositions faites pour un éventuel accord alors que Netanyahou n'a pas d'intérêt à valider ni la trêve ni encore moins l'échange de prisonniers. Le chef du Mossad dépêchait sur place pour ce nouveau round par un Netanyahou réfractaire à tout possible accord. De nombreux observateurs israéliens évoquent l'hésitation de Netanyahou qui compte sur ses positions en faveur de l'échec des négociations. Seulement, suite aux pressions des familles de prisonniers de guerre détenus à Raza et de l'autre côté de l'opposition israélienne et même des États-Unis, Netanyahou s'est trouvé contraint d'accepter ces négociations. Faut-il être optimiste quant à ce nouveau round ? Pas vraiment. Un analyste militaire sioniste a affirmé que de hauts responsables du bureau de Netanyahou et des responsables extrémistes de son gouvernement d'occupation coopèrent pour ne laisser aucune place pour conclure un accord avec la résistance palestinienne, le Hamas. Le Hamas qui condamne justement la construction de 5300 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, une décision de l'antité sioniste qui bafoue une énième fois le droit international. Quelques heures avant le saut dans l'inconnu en France, la campagne pour les législatives s'achève officiellement ce vendredi. Chacun délivre ses derniers messages de mobilisation pour tenter de forcer le destin d'un scrutin historique pour lequel le Rassemblement national espère encore la majorité absolue. Le deuxième tour est prévu dimanche. Enfin, le parti travailliste détiendra la majorité absolue dans le futur Parlement britannique à l'issue des législatives qui se sont déroulées hier. Le Labour revient au pouvoir plutôt après 14 années dans l'opposition. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigny et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Adlen qui était à la technique, à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir.